Nana Zonying Laurentine, originaire de l'Ouest Cameroun et Bior Anaba Cyril sont unis pour le meilleur et pour le pire devant Dieu et devant les hommes. Ils bâtissent leur vie dans l'amour et l'harmonie. C'est le Seigneur qui m'a permis de me donner d'avoir ces jumeaux et ces jumeaux là représentent beaucoup dans notre famille donc chez nous quand une femme accouche les jumeaux, elle a tellement un grand respect donc partout où elle passe on le salue seulement avec deux mains. Je suis Magne, avec Tagne. C'est un nom qu'on attribue à tout le monde qui a les jumelles ou les jumeaux donc je ne peux que l'accepter comme ça. De leur union sont nés des jumeaux Tjene Bior Joseph Ducres et Olinga Bior Iwana, prix de beauté. De mignonnes créatures nés d'une même cellule, le fait n'est pas banal. Les jumeaux en pays Bameliquais, c'est les gens très nobles parce que chez nous quand il y a un problème, qui demande la bénédiction ou la paix ou une femme qu'on va donner en mariage, si les jumeaux sont là, c'est les jumeaux qui le ouin avec lui là pour lui donner sa part de chance. C'est des gens un peu compliqués, ce n'est pas les gens simples comme les simples bébés. Une fois les jumeaux sont nés, ils ont leur nom à eux. Ils sont supposés amener la paix et la chance dans les familles. Un pays Bameliquais, donc quand on accouche les jumeaux, directement l'aîné des jumeaux change son nom, mais on donne plutôt son nom Takala parce qu'il y a déjà les jumeaux derrière lui. Si c'est une fille, c'est Makala. Et après les jumeaux, si c'est la fille qui est derrière ou un garçon qui est derrière, c'est Kenye. Donc, c'est les deux noms aussi qui encadrent les jumeaux. La venue des jumeaux au monde, ce n'est pas nouveau tout ça. Même chez les Bétis, la naissance des jumeaux est un événement heureux qui se célèbre, même si les rites diffèrent selon les tribus. La symbolique des jumeaux chez les Bétis est très sacrée, parce qu'on se sentait que les jumeaux apportent la sécurité dans la famille. S'il est vrai que chez les Bameleke, ça a plus d'impact, c'est-à-dire qu'ils prennent cela plus au sérieux, contrairement à chez nous les Bétis, mais c'est pratiquement la même chose. On chante, on danse, et chaque jour, des cadeaux en n'ont pas fini, avec en retour la bénédiction des jumeaux. À vrai dire, on ne badine pas avec les jumeaux. Quand une jumelle se marie, on fait de manière que les deux quittent la maison ensemble. Si c'est un homme et une femme, si les deux jumeaux sont hommes et femmes, on fait que le mari de la fille vienne pour prendre sa fille. L'ami du père du jumeau, il vient aussi prendre le garçon comme sa part de femme. Il faut aussi tous les nécessaires qu'il faut pour un mariage le jour. L'ami du père fait tous les nécessaires et les deux partent en mariage. Et l'homme, l'ami de son père, le gardait chez lui aussi même une semaine avant de le laisser le moment venu, il se marie sans plus de complications. L'essentiel est que les deux enfants quittent la maison le même jour pour qu'il y ait la paix dans la famille. S'ils ne quittent pas ensemble, ça ne serait pas conforme. Leur naissance garde toute sa symbolique, tout son sens, dans nos justes et coutumes.